Bonjour mes amis des chats, j'espère que vous allez bien. Bon, cette saison depuis quelques semaines maintenant, ça y est, c'est reparti pour la saison des poils. Alors allons-y pour notre rituel quotidien que mes trois chats adorent, même Garfield, le plus craintif de tous. Ça y est, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai cette brosse. Je vous laisse d'ailleurs sous ces images, dans la description de la vidéo, justement la référence. Testé, approuvé par des milliers de parents de chats via lavisdeschats.com. Et ça, il adore, il adore ce moment privilégié. Franchement, n'hésitez pas, même tout au long de l'année, même en hiver, un petit brossage de temps en temps. Ça évite comme ça, eh bien, à votre chat d'ingérer ainsi ses poils. Bon, vous savez, ses poils qui sont juste en surface, je n'appuie surtout pas. Ça, vous me le demandez quelques fois, ou vous pouvez le craindre également de lui faire mal, de couper trop de pelage. Non, non, vous laissez filer, voilà. Vous laissez filer simplement la brosse sans appuyer sur le pelage de votre chat, très simplement. C'est bien, ça, comme ça, mon Garfield ? Oh oui, regardez, oh là là, que du bonheur, que du bonheur, voilà. Faites de même, c'est en plus un rituel très sympa que votre chat va tout de suite reconnaître. Je vous remercie, mes amis des chats, merci de votre fidélité. Et je vous laisse le sujet, justement, de la présentation complète de cette brosse pour chat. Je vous laisse la référence là, sous ces images. Un mot supplémentaire aussi. Tiens, ça, c'était un des conseils des parents de chat en formation l'an dernier. C'était surtout de récolter les poils de chat au quotidien, d'accord ? Et ensuite, eh bien, de les proposer aux oiseaux, surtout là, quand au printemps, les oiseaux font leur nid. Mais c'est justement ce genre de petites doudounes qu'ils aiment bien confectionner pour leur nid. Donc, vous la mettez à disposition des oiseaux. Bon, moi, j'ai trouvé cette petite cage là assez pratique pour eux. Je vous invite à faire de même. Et merci encore, je crois que c'est Aline qui avait proposé ce conseil aussi dans la formation de parents de chat. A très, très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.